Nouvelle descente de terrain pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Mais les objectifs restent les mêmes, rappeler aux agents les valeurs qui incombent à leur uniforme. Il vous revient de pouvoir assurer la sensibilisation et la formation de votre personnel afin d'éviter de suivre les fausses nouvelles qui sont disquées sur les réseaux sociaux. Dans la continuité des valeurs inculquées par le corps de métier, le directeur général du génie militaire a profité de cette occasion pour revenir sur les innovations du bataillon. La génération de trois bataillons, à savoir le bataillon des travaux du génie, le bataillon de combat du génie et le bataillon du génie agricole et des opérations minières. Dans le même élan, tes doléances ont également été adressées au président de la transition par l'intermédiaire de son délégué. La direction générale du génie militaire est la seule force de défense nationale. Nous ne disposons pas d'une casienne militaire. En 2003, avec une effectif de 82 packs, l'occupation du site du génie militaire à Baraka était provisoire. Mais nous voilà, 20 ans après, avec une effectif de 1761 personnels, nous en sommes toujours au même endroit. Des demandes qui ne passeront pas dans les oreilles des sourds, a stipulé le ministre délégué à la présidence. J'ai pu écouter toutes vos préoccupations avec une attention toute particulière. Et je peux donc vous assurer de la transmission de celle-ci en son excellence. Monsieur le Jean de Brigade, Brice Plotère ou Linguemant. En rappel, cette visite de caserne au génie militaire a concordé avec la célébration dans le camp de la Sainte Barbe.